messieurs dames tango koki bonjour à vous tous qui nous souvenez partout chers compatriotes vous êtes sur edm tv officielle précisément dans l'émission tango koki chers congolais nous sommes dimanche voilà et si nous sommes à kasi et à consul la maka mboka tout au bêta makamouni zano nikolo ou yu peto kozo ba résumé ya ba dossier bêle tout le bêlecina semaine chers compatriotes m23 après avoir kozo moto ya e fardesse ya ya ba gangi ba gangi ba lobi eza la kate comment beaucoup bêta batouna mindouki yassika donc mindouki yassika oufatiya sombakya wawézio salamoussaka ya ya ba zoz wama loko la bambinzó no bazo l'okottawbe bim bebe akuka ou kaka wka m23 non bravo na e fardesse eh bà sa lé communiqué balobi zala kate bokoumi bbet abisous nommatis yassi k kasi boye bbowo zobet abisous nabas shak de kombat bose bbet abisous bilo kwa makasiboye vouvulent nous exterminer ou quoi bokoumi poubema population C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Je ne suis pas seul. Je suis avec le maître. Panjилиz, je veux le dire. Où j'ai le droit de l'amour ? Je veux le dire, je veux le dire. L'amour de l'amour. Je te envoie, je vais vous mettre. Affaire à justice, c'est ça déjà. Merci beaucoup à maman Elize Pongo. Elle, c'est ma grande soeur, Madame Elize Pongo. Bonjour à maman Mélanie aussi, Pongo. La grande famille Pongo qui me suit depuis l'Europe. Maman Jackie, Bazaie Belé. Ce qui n'a pas eu la même chose, c'est une maman. Maman, la 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 la, le nom me chappe. Maman, je pense à Maman, à Montréal. Je pense aussi à Maman, Pépé de Paris. Voilà, c'est parti. Marguerite, Mbombo, aussi la perro. Tu as fait une bonne nouvelle, Mme Nicolas. Tata, bon. M'a dit, 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 m'a dit. Ce qui a voté en hand, c'est parti. T'as dit, à Maman, comme ça, si tu veux faire de Nowak, nous avons lu le pied de l'arriciel et a ceci. Et nous, tu Midwest, je l'as dit, ça ne sais pas. Mais nous, on peut à se mettre là, ici, on fait des poesinesurs et nous sommes le Kaita. notre coté et nous sommes monte à Mali Koundou. J'ai dit, Mabel est très bon. C'est vrai. Que si vous temos face, ou tu es amoureux ? Il 누me pas tout dit, J'avais lu les communiqués du M23. Le M23 condamne avec la dernière énergie, or le comportement irresponsable du gouvernement de Kinshasa pour ses attaques continues sur ses positions et le bombardement aveugle des zones fortement peuplées sous contrôle du M23, y compris Kibirizi, Kichiche, Kilo-Riwe, Kabati, Rwunda et leurs environs en utilisant ces hélicoptères de combat, avions de chasse, chars de combat et l'artillerie lourde. Ces attaques continuent de casser ou de causer plutôt la mort des civils innocents, la destruction de leurs biens, des blessés et des déplacements de plusieurs communautés locales en violation totale des dernières décisions issues du 20e sommet extraordinaire de chef d'état de l'EAC du 4 février 2023. Il y a le M23 où le gouvernement de Kinshasa a bombardé, a baumé les autres membres des innocents. Il y a eu un avion de guerre, un char de combat, un avion de chasse. A移 est l'ombre des charges avec les willst du 20e sommet, un avion de chasse, un avion d'une풀ée, un avion d'arrivée et un hall d' time. A qui m'enJuan attend cuisant les autres membres des parties de sphère paralyze, ne concerne ses fruits, ne vont-ils ou Nothing ? 3 3 4 4 5 5 Baousala baongou mousaka. Ba na mama na ebite. Lungonya. Mbote nini esengon ouapi ba kongo mani puisque binobolikaka na TVT. Ba kongo mani pebele bala nakabiso balikana TVT. Il nous ont chargé d'un mandat de vous dire merci. E fardesse. Baobunda po na mbongo bako foutabino nasouka tanzate tomwa prime de guerre yo ko yakate. Puski zali kamba mabeli. Zali kamba mboka. Fa tien jour wako lekaka. Soka sisi ba mandana e nyosa. Avant pete batou moususu o ba kongo mani ba kopona bango ba ya koremplase me il fa termine tout se manda wako lekaka me kongo e korekate. Kongo e ko zalaisu kongo teka moukolo nza mbagoa kouetabli rijijima dernye eno militaire vous faites la fierté du kongo. Rwanda ali pei certes moqué c'est vrai peu importe la méthode ya guéria o baza kou employé vous les avez montré que la bravoure le patriotisme et l'engagement vis-à-vis de la nation était notre force et notre atout pour faire douter l'ennemi. et les lots ils font communiquer presque chaque deux jours où y'a un nouveau communiqué dans ma compte na bango yon sur la propagande na ba re ou ba ba re leyer si ça se dit en français ba ba re leyer ma kani si yon se za kouta rwanda ya kouta wapi puisque ba chède na bango la propagande krisya sa nyongi bango pou na bose mbe ouais c'ya kati bango il yon que les réseaux sociaux naba antenne na bango lua babu jakera banane vous savez on a bantene m23 na communication pe na presse ici naba pierrot lua lua naba antenne m23 ya wili puisque wili a ça la ka direct et émission pierrot na plateau wili n'gomba na front bazo sa l'émission jamais je le dis na ebiangu na ebiangu jamais 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 un ukrainien même si les fans de poutine ne peut faire ça un pays agressé un congolais voilà pourquoi on a eu sa mamba dans alawara sénégalais un congolais même si les contrefacts ne peuvent pas faire ça donner la place à un rwandais ah non voilà on a déjà maudit et tout ça autant qu'ils communiquent je connais professionnalisme na ebiangu et qui potambola la rango la katamosa na ebiangu vous l'avez li pour que tout jwa nengi a ko papa nengi a ko morceau surterrain que la monisco n'est pas là pour nous il faut tant que classe ni pour comprendre bon puis il faut que la nane il faut comprendre que la monisco n'est pas avec nous puisque bango même si c'est des tactiques de combats et de communication ce qui revient du champ de bataille nous font écho jamais on a consenti et trouvé des attueries lourdes les troupes en renfort au basakout à rwanda pour les rejoindre au fond ne viennent en renfort puisque ce qu'on ne parle pas c'est beaucoup de décès le renfort vient non seulement pour les surnoms mais pour ne pas lié ne pas vide au bas au couff quand ces bombardements viennent bien sûr on est dans un état de guerre réalité et nous avons dit qu'une méthode utilisée par ces envahisseurs c'est utiliser la population civile comme les boucliers humains population c'est à comprendre c'est pourquoi on a déplacement à population dans les zones à conflit massif c'est déplacement massif c'est puisque la population a comprendre que l'ennemi va utiliser les boucliers pour que l'état s'est réservé plusieurs communiqués à FRDC ils se sont réservés par exemple je prends un aspect à Kichanga où l'FRDC s'était réservé de faire usage d'atturerie pour la population au bas la Kichanga mais du point de vie à congolais nous avons critiqué des tombos pensant que c'était une faiblesse parce qu'un état normal protège aussi son peuple et maintenant nous avons poussé les fardes Cetolobina Bango Boy Panetoumba Congoba nous n'avons pas de servir après Bitoumba Oyo Zamba Zwalokoum Togotogana et Congo Oye Kende Azali et Ro Danze Momade Guerre même des innocents tombent nous ne pouvons pas nous en féliciter mais c'est la seule méthode qui permet de faire terre cette diversité sur terrain 1 23 Ako Lelalokito et des cadavres vous avez vu que le Rwanda a changé de méthode puisque avant de vidéo fuiter il y avait enterrément maintenant tout s'est fait en toute description on ne ramène plus le corps au Rwanda pour repérer on commence seulement dans le brousse là d'après certaines sources des fausses communes on crèze et on met les corps de tous les combattants rwandais tombés par Makassia Mandou qui ou fard des dit que le gouvernement irresponsable non le gouvernement agit en toutes responsabilités puisque dans l'air communiqué c'est lui qui a signé le communiqué c'était l'ex secrétaire général de l'INC adjoint le secrétaire général adjoint de l'INC il a quitté l'INC pour rejoindre M23 c'est une parenthèse on l'a déjà dit et c'est lui qui signe ce communiqué il appelle le gouvernement de Kinshasa et de l'autre côté il dit le communiqué du M23 c'est clair mouvement du 23 mars gouvernement de Kinshasa est-ce qu'il comprend dans sa tête les droits les devoirs le mandat d'un gouvernement vis-à-vis de sa population en même temps quand une force du point de vie des droits quel est le statut et la nature juridique il y a tout au bar qu'on s'en communique et dites-vous quand vous regardez la France quitte la France et la vidéo de Mouhamad ça a toujours été atroce comment la France a pu réduire le colonel Mouhamad Kadhafi dans son propre pays en Libye avec des armes et des bombardements et une coalition a été constituée il y a autant qui mouhamad qui a considéré terroriste et on a parlé des armes de destruction massive même ça en Irak Kaling Powell personne n'a rapport au conseil de sécurité à Baham et des destructions massives et qui n'a jamais été retrouvée depuis qu'il a envahi l'Irak là et ce sont des gouvernements serieux normaux responsables et les Congos à Kendenamandou qui face à un terroriste j'insiste à tout Congolais lorsque vous coupez la tête d'un terroriste ce n'est même pas un péché lorsque l'armée tue un Rwandais porteur d'armes vous êtes un héros lorsque même vous tombez du canot d'un Rwandais terroriste vous êtes toujours un héros mais quand vous les abattez vous avez le droit d'être célébré comme armée congolaise comme police congolaise et le gouvernement de la république est en train de faire le nécessaire ce sont des terroristes il n'y a pas procès pour un terroriste je n'ai jamais été d'accord on peut juste que les célébrer états un de contre c'est les pays qui torture torture c'est les pratiques judiciaires c'est les pays qui torture plus au monde qu'un autre pays nous avons suivi les documentaires sur la prison de guatanamo nakiba nous avons suivi des documentaires sur des méthodes que la CIA fait pour arracher l'information et autres de tortire tout le électrique entre temps on va vous dire nous sommes le pays de la démocratie le pays des droits les droits réservent aussi qu'on tortire quelqu'un pour arracher la vérité ou arracher la vena tata mon konahe il faut pas que des gens comme des rwandais là nous donnent des leçons de ce qui doit être fait lorsqu'il parle de kilolui il faut rappeler kilolui a été récupéré par l'effort de ces l'effort de ces contrôles et après les avoir pilonné et je ne peux pas vous donner le nombre de certains cobayes qui sont tombés dans ces pylonnements non c'est des dizaines à Vazina à peu près des centaines de centaines d'individus qui sont tombés et ça c'est normal il suffit seulement de le ramasser de le mettre à côté de l'ébrilé il ne représente rien ni dans la conscience collective et j'appelle tous les congolais d'avoir le même esprit contre tout rwandais preneur d'armes c'est pour différencier un rwandais qui n'a pas une arme puisqu'il ne constitue pas une menace pour nous nous ne parlons pas de la population civile je précise le mot nous parlons de militaires rwandais qui traversent le territoire pour donner la mort pour déstabiliser l'état pour créer la panique pour faire que la population va se déplacer comme en 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 m23 est allé plus loin pour dire qu'il y a besoin de la mission de protéger les consorts aussi longtemps que récemment bomi nakashiche ils ont tué énormément plus de 300 personnes qui ont été massacrées ils veulent tromper qui au juste non ils ont été clairs dans leur communiqué ils protègent la population civile ils parlent d'apaited et ils ont précisé laquelle population ils protègent les toutis ok pour eux quand vous massacrez un houndé ce n'est pas une population civile les dandés ne sont pas de population civile les réga ne sont pas de population civile les bavou et tous les autres bref toutes les différentes communautés au bas à kouvan d'apuna na oumou na 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 population civile ponabango ce sont des rwandophones ils précisent leur mission et là tout congolais doit s'éveiller pour comprendre que c'est une guerre d'agression ce qui revendique la protection des toutis ce sont les toutis du rwanda et ils continuent même à considérer les autres rwandais ou tout comme des génocidaires même si tous n'ont pas participé au génocide ces revendications sont rwandaises alors et nous le répétons puisque soit non sa qui a communiqué au congo il y a de ceux qui habitent le territoire du massis de ruchu et quelquefois le du rang ou dans le plateau du tombe qu'on appelle le territoire de fizi nous n'avons jamais dit le contraire il y a des congolais d'origine rwandaises ils existent donc on modifiait l'isoloté et ces congolais d'origine rwandaises certains se sont intégrés même quand généralement ce sont des hypocrites et les autres continuent à les oh et on a expliqué une parenthèse mou kekaka dapartio nini sa la méfiance puisque c'est congolais la zaïrianisé depuis le temps au baza origine d'angoisia rwanda ba mi nissa naba congolais ponanini dabor première méthode bangomoko lorsque toutes les méthodes dit avant 1959 puisque en 1959 le royaume rwanda est basculé dans la république sur la fin du royaume soit une année avant l'accession de notre indépendance le royaume comme une république même pendant cette gestion il y a ma belle joe bazuaki gestion la protectora et il y a confié la colonie allemande la belgique continuait à administrer le royaume comme le royaume jusqu'en 1959 bien avant notre accepte l'indépendance et à ce titre tant où pendant cette période il y a le royaume le royaume il y a le royaume le premier président au juvénère le royaume il y a qui remplacé celui-là sera plus le royaume la population va fuir en Ouganda va fuir en Tanzanie va fuir en Burundi ils vont fuir au Congo en grand nombre et comme capacité démographique il y a Kivu bien avant que le Kivu là et comme à émietter et puis sa naissance il y a trois provinces il y a le Sidi et le Nord Kivu nombre de personnes habitant dans un kilomètre carré moins inférieure que celui du Rwanda puisque l'espace géographique est minime et capacité la naissance démographique est supérieure soit les dernières études j'avance je paraphrase le professeur Ndaïuel c'est donné je l'ai dans son livre et tout le monde a suivi la dernière sortie nous pensons qu'il y a beaucoup de temps pour lire et chercher parce que nous n'avons pas l'âge de 1959 je n'ai pas l'âge de la première deuxième guerre mondiale tout ça qu'il t'y avait à nos référents pour les congoués qui sont grands professeurs historiens qui font preuve des recherches et des monuments pour l'histoire africaine nous devons profiter pour que bagages et vende dans le Congo dans l'étang et dans l'espace en puisant ce qu'on a voulu faire du Congo et ce qui doit être défendu pour le Congo l'alors qu'est-ce que cela démontre quand je étapes qui s'en ont suivi mais en 91 lorsque les touts décident de revenir au Rwanda puisque pendant toute cette gestion gestion qui est mono ethnique c'est le out qui gérer et qui maltraiter les touts ça c'est la vérité aussi et les touts décident d'engager leur vengeance lancer d'abord la campagne sournoise verbale pour rassembler tous les touts répandus à travers le monde et la plupart des touts étaient ici c'est la génération de Carrega et des autres et de Christopher Kanambe le père de Mr. Hippolyte Kanambe l'ex président qui a dirigé le Congo donc ils se sont retrouvés rassemblés et depuis il y a rébellion qui a terre d'entraînement surtout l'Ouganda Paul Kagame d'abord Ouganda qui a lancé l'idée pour rassembler tout le tout répandu en Tanzanie en Ouganda et partout pour que l'Ouganda ait accompagné le commandement militaire et quand il y a Rwanda qui a le Rwanda en tête avec le réfugié touti pour aller récupérer le pouvoir mais ce qui a énervé le Jean ce quoi tous les jeunes touti qui vivaient au Kauzaïe qui se sont intégrés dont les autres ont occupé même des postes de grande responsabilité à Wana Congo ont regagné la première naissance de cette rébellion de Nantayé de Nkotani et les Hutus leur s'ils nommaient par une insulte qu'on appelait Nyenze Contaniere 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 le guerrier ils s'appelaient le guerrier et ils se sont formés en tant que tel et les Hutus qui les qualifiaient d'être Kankrela Babaki Sibango une appellation à Kinyur Gwanda Nyeis qui veut dire Mende ou encore Kankrela pour dire qu'on va vous écraser et c'est comme ça qu'au début c'était Nyenze Nkota et dans le rassemblement tous les jeunes qui étaient ici qui étaient déjà Zahirois qui avaient des postes dans l'administration dans les endroits qui étaient positionnés par déjà Barthélémy Biseguimana et les autres rentrent en Ouganda et intègrent la rébellion qui va quitter Kota Njipour pour devenir fonds patriotique rwandais et quand Rougenda va mourir Paul Kagame reprend la place de Rougenda je n'entre pas dans les détails mais à moins quand celui-ci continue à reconquérir tous ceux qui étaient des combattants vont créer des camps des camps et Kagame avec toute la diaspora rwandaise touti au monde anglophone au monde anglophone commence à créer discrimination et pas touti francophone les toutis francophones ça veut dire généralement ceux qui étaient au Burundi et la grande quantité étaient au Congo aux Aïr et ils habitaient le territoire de Masisi ainsi que le territoire de Ruchuru et une partie de Nuragong en grand nombre mais il faut ajouter aussi dans cet élément démographique comme le Kivu était tellement vide en habitation la population qui s'est accueillée à quoi qu'on va dans le territoire d'Abiso d'après les estimations même il y a depuis le L10 il y a population par kilomètre carré un kilomètre carré au Rwanda et habitée par 400 Rwandais un kilomètre carré et pourtant au Nord Kivu lorsque il venait un kilomètre carré était habité par 44 personnes voici la carte des tribus habitants en RDC depuis 1885 cette carte a été imprimée par les colons belges les tous rwandais Bania Rwanda Bania Moulenge ne sont pas sur cette carte les tous ils n'ont pas de terre ni de tribus ni des pouvoirs coutumiers en RDC non en fait cette carte est le vrai si je suis allé au-delà de la carte j'insiste ethnie terre pouvoir ancestral ou chefferie les alli n'a pas autochtone et nous avons été répertoriés car le colon nous ont retrouvés je vais arriver dans ça dans cette partie mais tant marazou pour expliquer c'est-à-dire j'ai répondu ça autrement bah yande bah kouti bah terre yabatou yabahoundé yabazande yababembe yabafouliro yabahavu yabarega bref bref de toutes les éthymies qui étaient répandues dans les grands kiffus et en cherchant de partir à je le viens de vivre ils sont entrés ils se sont intégrés je t'explique un élément important de Gostepan mais ils se sont dans les grands kiffus ils se sont dans les grands kiffus et ils se sont dans les grands kiffus en 1991 trois ans près de la rébellion et c'est en 1991 que Joseph Kabil va rejoindre les niennes et les cotagnes comme tout jeune avec le Marcel par exemple prenons l'étape l'étape il y a la pacifique et tous les jeunes qui ont été ici retournèrent au Rwanda et ils intègrent la rébellion une fois au pouvoir les armées nationales les phares composés généralement de Hutu vont fuir le Rwanda pour les haïr avec quelques troupes des interamoués qu'on n'y rentrera pas aujourd'hui ils travaillent dans le cadre de l'AFPR jusqu'à ce que la discrimination n'est pas ce qui est post-thématique qui est en position tous les anglophones ou dans le monde dans l'Ouganda ils sont francophones ils ont contribué à la résistance puisqu'ils collectaient l'argent ils s'entraînaient et chaque communauté collectée dans l'Ouganda ils s'entraînaient ils s'entraînaient et la partie de ceux qui étaient au Congo ne contribuaient pas voilà la raison ces de tous les francophones se sentent marginalisés Karéga quand il était ici il vous a dit je suis né j'ai grandi au Congo et j'ai décidé de rentrer au Rwanda quand il est rentré au Rwanda que vers les années 91 il va intégrer l'administration rwandaise dans la rébellion des Contagnes qui développe l'AFPR après il discute il dit inutile de nous entretier tous les tous les francophones retournés au Congo votre héritage c'est là nous on va vous aider à vous installer là-bas sur le début de l'imaginaire il y a que créé ce que nous avons appelé plus tard AFDEL ex-officier AFDEL reviennent comme les Banyamulengues des Aïrois marginalisés et en quittant pour rentrer au Rwanda c'est pas Moumoutou qui les a chassés c'est pour aller appuyer la rébellion de Kagame et chasser Jvenal Abiyarima ces hommes-là qui étaient dans l'AFPR vont revenir ici sous une autre forme et dans la forme où ils ont accepté de revenir et comme ils n'ont pas qu'ils ne sont 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 pas tous ces gens d'officiers que je vous ai cités de nom les RCDGOM et la plupart comme Charles de Seguimana qui était dans la police tout ça ont été d'abord des officiers de l'armée régulière rwandaise et ils ont joué ces double G entre le Congo et le Rwanda ce que c'est congolais ce que c'est connu marginalisé et c'est là où leur congolité commence maintenant c'est qu'il a fait un débat les congolais les congolais traversaient aussi aller au Rwanda ça ne posait pas problème tous les officiers à Rwanda tous les policiers à Rwanda comment on cause à la soda cotoye soda cotoye et ils étaient déjà des Zahirois comment ont-ils accepté de redevenir rwandais pour aller appuyer la rébellion au Rwanda et revenir encore aux Zahir pour devenir Zahirois les doutes et la réalité commencent c'est leur double léger qui font débat à ces niveaux pour ma part j'ai toujours imaginé que si ces gens-là pouvaient faire le choix entre le Rwanda et le Congo et s'intégrer soutenant le Congo construisons ensemble le Congo ça pouvait être compris mais entre le Congo et le Rwanda pour eux tous le choix est clair c'est le Rwanda mais le Congo doit être un moyen qu'on permette de ne pas puiser ne pas se donner un peu d'essence de la vie économique financière mais toute leur vie sur le Rwanda où leur imaginaire c'est de se propager en éliminant la population locale pour créer une nouvelle république rwandaise ou de rwandophone au sens du Congo qui prendra l'ensemble de la partie du Kiv leur objectif idéal c'est cette création de la république et les génitaires de cette idée même si vous ne le direz pas même si les gens ne l'accepteront pas ce sont eux ils sont là pour atteindre cette idée à l'arrivée et n'ont jamais avorté leurs idées c'est comme certains nationalistes katanga qui réfléchissent sur la création de l'état du katanga et qui les génitaires ce n'est pas l'ensemble de toutes les tribus qui combattent sur cette idée non et ils entraînent d'autres tribus et la même réaction est à quoi englober et comment il y arrive il faut massacrer les autres étudiants c'est pourquoi dans le communiqué il n'est preinte que la protection de tout puisque c'est les devoirs que Kagam les a rassurés on n'a pas d'espace ici rentrez là-bas on va vous appuyer on va vous imposer et on va vous aider à dominer là-bas en revenant en arrivant à ma sisi puisque le territoire qui est tellement vide et les rwandophones qui ont fui le Rwanda se trouvent être maintenant plus nombreux que la population locale et c'est ce qui fait que vous trouvez que dans le territoire Rwanda il y a un combo il y a un combo qui est le rué qui est le rué il y a un combo il y a un combo presque à Kinyarugwanda puisque la langue rwandaise a été déjà une langue bantou parlée dans la région ici même au Congo déjà depuis le 12e siècle et les Tutsis pour se propager au Rwanda ils ont arrivé au Rwanda que depuis le 16e siècle et en arrivant ils ont trouvé la langue qui s'est parlée déjà au Rwanda et au Congo qui s'appelait le Kinyarugwanda dans la région ce n'est pas une langue Tutsi c'est une langue Bantou puisque en Kinyarugwanda il y a par exemple Mufulir ou en Kinyarugwanda et 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 vous verrez même que tous les territoires dans le village ils ont un combo dans les signalétiques rwandophones ce n'est pas eux qui ont donné ça à ces territoires c'était déjà comme ça de le 12ème siècle et on a administré le Congo par le Belge dans ce contexte-là comme la langue qu'on parle à Bwisha qu'on appelle l'ibania Bwisha ils ne parlent que langue ce sont les orthotones de ces pays et ils sont parmi nos tribus et quelles langues et quelles langues locales pour eux M. Kinyarugwanda ok mais c'est la langue qu'ils parlent c'est la langue c'est leur langue donc il ne faut pas il n'y a pas ils n'ont pas les musiques c'est comme il n'y a pas eu des rwandais ces disasters non 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 les rwandais ils n'ont pas les langues pour eux Patrick Mouyà disait qu'il y a que tout le monde a fingers et que dans ce cours des ingres que il n'y a pas des provinces qui n'y a avant une langue depuis le 12ème siècle cette langue existe dans la région depuis le 12ème siècle et ils arrivent au Rwanda depuis le 12ème siècle siècle et puis tard dans cette expansion lorsque nos répertigions auront une mon Sankouru natal n'a pas dit pas là tout le monde est belé prenons même l'hypothèse c'est dans un langage aussi pratique nous avons un exemple les lois de Kabou mais province où il y a Bissou il y a Kassai oriental c'est là où le Sankouru le lois actuel province de Sankouru mais qui était un district il y a Sankouru, il y a là qui est attaché mais il y a Kassai de manière générale vous trouverez plus de Tétela dans la Kassai occidentale que dans la Kassai orientale où il y a la province de Bangokal et situé à Kananga il y a des quartiers tout entiers j'ai dit bien quartiers tout entiers il y a Battetela et on appelle même quartier Battetela marché Battetela c'est un exemple à côté de Nkelekele l'ensemble de Nkelekele là-bas c'est les Tétela 100% et à ce moment-là Battetela 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 c'est un exemple que je vous explique mais Battetela 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 il y a plus que chez lui on a des petits frereaux il ne sait même pas par où commencer vous allez lui dire quoi ? ceux qui viennent on ne peut pas les considérer comme tribus que répertorier comme population au-bas a qu'habiter un sol un fond puisque ma bellezala qui lié n'a pas tribus n'a pas étinés n'a pas mouami que nous appelons chef coutumier au pouvoir ancestral puisque ce pouvoir-là est naturel si nous amenons aujourd'hui tout le monde qui nous explique la Belgique a commencé comme royaume et ceux qui sont rois ou reines partout au monde comment se fait-il mais un poignet de membres d'une famille vous disent et ils se succèdent au pouvoir à jamais à vie c'est un pouvoir que personne ne peut expliquer puisque c'est divin c'est la nature même de la manière dont Dieu a tenté de gouverner les mondes et il y a ceux qui à la création et à l'origine de ces mondes-là un conquérant s'impose et il s'auto-proclame Mouammar Kadhafi a voulu faire la même chose dans la Libye et Sibbate derrière qu'on s'est proclamé le guide libyen mais il a fait le coup d'état au roi Tangwaza colonel et a baumé famille royale il s'impose pour modifier ceux qui étaient un monarque libye et devenir la république libyenne et lui se proclame guide mais il voulait devenir le roi à Libye l'empereur Bokassa a voulu faire ça en Centrafrique ça n'a pas marché puisque c'est l'idéologie il voulait s'inspirer du fonctionnement avant monarque mais ça n'a pas marché mais les états africains sont dans cette philosophie de gestion c'est pourquoi Paul Kagame veut faire un monarque en organisant les élections éternelles très bien c'est l'éternel c'est l'éternel c'est l'éternel c'est l'éternel la population civile et locale et s'imposer pour que le lobby se proclame comme république nous ne le permettrons pas très bien il n'y a aucune à Rwanda qui connaît Kagame n'est plus en paix ils ont changé la sécurité ils ont approché ils ont changé le bateau ils ne devaient plus passer le nuit c'est l'éternel c'est l'éternel vous savez que ce n'est pas un secret depuis qu'on m'a dit qu'il y avait un téléphone il y avait un bateau qui était en Rwanda ils ont dit il y avait une vidéo 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 tous commencent à admirer le président Tisekéry puisque le président Tisekéry venait nous débarrasser de ses militateurs le Rwandais qui se sont réveillés et moi chaque jour il y avait un Rwanda il y a possibilité que la population rwandaise la population congolaise doit collaborer doit vivre là-bas tout le monde c'est un voisin vous ne pouvez pas être d'accord avec nous sur certains points mais c'est votre aide directe moi je me souviens moi je me souviens étant locataire quelque part j'étais seul qui avait la voiture dans la parcelle et le taximène de tous les cas bruitels qui arrivaient dans la parcelle au moins ça il y a beau temps au moins il a piqué crise il a piqué crise et le reste il est mort même dans ma voiture on les ramène à l'hôpital dans une heure à deux heures on va vous réveiller mais il y a des taxis il y avait des gens qui pouvaient mais puisque je me souviens je me souviens je me souviens je me souviens je me suis dit je me suis dit j'ai pas une famille je me suis dit 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 on n'est pas une famille c'est ça la politique du bon voisinage mais les rwandais ne comprennent pas ça mais quelle est la solution entre les rwandais c'est aux rwandais elles-mêmes de prendre leur destin à main pour se débarrasser des kagamés et kagamés sans que te réveiller par rwandais il n'a pas chêne te réveiller par rwandais dans des discours ils ont compris que la survie de l'état rwandais dépend du départ de Paul Kagame et pour qu'il y ait la paix entre nos deux peuples bien sûr et nous nous appelons tous ceux qui veulent Abak ça c'est mettre le feu dans la vie personnelle de Paul Kagame et les membres de sa famille vous êtes les bienvenus faites-les vous traînez même d'ailleurs vous traînez même nous les appelons à tout à fait c'est simple de l'éliminer et nous sommes les mêmes qui sont les mêmes dans Kinshasa toujours traîner tous ceux qui sont dans la chambre dans le temps dans le temps qui tweet à Papi Tamba qui est le lobby comme c'est dimanche il faut récupérer l'information dans l'année il y a un autre pour l'actualité il faut récupérer l'information Papi Tamba dit que l'Euroloir avait publié une information selon laquelle la garde républicaine et qu'il n'y a pas de Kachamata pour qu'il n'y a pas de contrôle qu'il n'y a pas le mal à l'aise c'est une énième provocation comment vous trouvez ça ? Non, bon il y a des choses chaque jour les esprits gris et faibles pensent qu'ils incitent la garde républicaine la police les inspecteurs judiciaires tout le monde de n'importe quelle nature considérons Kachamata comme une ferme l'entité appartenant à ce bétien au Papi Tamba avec le chien D'accord ? Pensez-vous que l'Etat ne peut pas venir perquisitionner une perquisition on a vu que Donald Trump juste avant même la remise et reprise de Joe Biden vous avez suivi la dernière saga judiciaire où on a perquisitionné son appartement sa maison place à Zagovane à Tamba le 60ème président des Etats-Unis bien sûr s'il y a des questions d'ordre sécuritaire retenant qu'au Congo même si les autres veulent modifier les droits fonciers en réalité les sols et les sous-sols appartiennent l'Etat nous bénéficions d'un droit de jouissance et si l'Etat veut exproprier ça veut dire récupérer place aux actes pour besoin d'utilité publique à tout moment l'Etat le reprend même si tu as des documents même si tu as acquis légalement l'Etat peut le reprendre et en ayant cette parcelle ou cette ferme vous n'enlevez pas l'Etat l'autorité de contrôle de surveillance et surtout si dans cet endroit il y a des éléments qui ont trait à la sécurité de la nation bien sûr ils peuvent venir c'est le seul domaine où l'Etat peut agir sans mandat puisqu'il faut un mandat d'amener il faut un mandat de préquisition il y a une information vraie qui est en place dans le studio il y a des informations qui peuvent être le service de sécurité il y a des informations c'est le même qui est le même qui est le même parce qu'il cherche une information et cela peut être capital pour la sécurité alors on provoque lui il est qui il nous représente quoi et qui vous dit quand on a déjà été président de la république un jour il sera aussi un ex-président de la république personne l'Etat n'a plus de contrôle là où vous vivez l'Etat ne peut plus entrer et même s'il y a des informations compromettantes vous pensez vraiment ? Jacob Zouma l'Afrique décide faire une réhabilitation puisqu'on l'a accusé des corruptions des détournements ou de beaucoup de choses et pour nous nous avons un village nous avons l'Etat on n'a pas pu fouiller aller évaluer regarder tout ce qui a été des meubles des biens de valeur ou des services judiciaires africains qu'on ne quittait et si c'était ici on va dire que Ramaphosa est allé provoquer Jacob Zouma c'est quel est le raisonnement ? c'est ce que j'ai toujours dit c'est ce que j'ai toujours dit ceux qui ont un lobby quelqu'un m'a dit qu'il y a un gaza il y a une autorité mais les autorités savent que je les respecte le président de la police il sait que j'ai beaucoup de respect pour lui mais tout en rappelant chaque autorité un poste de responsabilité ne fait pas de vous un plus congolais qu'un autre puisque vous avez un pouvoir tel vous devenez plus congolais qu'un autre non vous avez été président de la république mais tu es un citoyen on peut entrer dans la maison d'un citoyen pour enquêter mais en entrant Babo Makina et il sait pourquoi ils sont entrés puisque celui-ci a tenté d'après les sources de sécurité le commencement d'une nouvelle rébellie à Mitoaba il n'y a pas longtemps et les fardessés je ne peux pas dire une chose de vrai aouti co-néutraliser avec efficacité la naissance de cette lorsque tout ça la mission a annoncé que le général Makabe a commencé à recriter à Mitoaba et il y a des armes qui surkill les gens ne m'ont pas suivi et cette tentative a repris encore et les fardessés les a néantis pourquoi on a dit qu'on a dit mais souvent j'ai toujours été d'accord avec le pacifique le professeur l'a pu citer même dans cette conférence depuis que il y a une zone militaire deuxième zone et la défense il a éradiqué on ne parle plus de Bakatakatanga on ne parle plus de Maïma et des zones opérationnelles qui déjà pouvaient sortir avec des armes et il les a mis en déroute et il faut noter qu'en 2009 ou 2013 ce sont les hommes pacifiques qui ont empêché ses propres frères rwandophones de la prise de gomme et la prise de boukavou Tangour Makenga est revenu après la scène d'épée d'ancien notre mouvement appelé l'homme 23 c'est pacifique qui l'a mis en déroute ses propres frères donc parmi les rwandophones comme j'ai pu glisser aussi en retournant il y a de ceux qui ont une conscience qui comprennent que les rwandais les exploitent leur avenir sur le Congo et ce sont ces hommes-là que nous les appelons à se distinguer de ces traîtres-là ils ont une vie ils ont un avenir un choix à faire entre le Congo l'avenir qu'ils ont ici où continuent à être des marionnettes au service de Kagame et parmi ces gens-là ces rwandophones y compris celui qui Papi Tamba soutient il est dans les camps de ces autres-là ce n'est pas une insulte je ne dis pas le contraire qu'il n'est pas congolais mais il est congolais tout en venant de ces rangs-là avec une rébellion en gestation étouffée une rébellion en gestation c'est l'efficacité à FLDC c'est l'efficacité ce qui s'est passé à Kwamont ici et des détails c'est déjà le débit d'un chaos qui voulait s'installer presque à la ville de Kinshasa pour nous attaquer le gouvernement a agi à éradiquer si le gouvernement était distrait mais ça allait être un chaos ça commence cacabongo vous n'avez pas vu dans l'air communiqué ils ont rassemblé mais ils ont fait à Kwamont tout comme si ils ne pouvaient pas porter parole à Kwamont c'est dans leur théorie leur logique donc ce qui s'est passé 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 j'ai vu par contre Omar et India de triste mémoire Twitter aussi parler de la provocation c'est que le gouvernement et l'armée étaient en train de bombarder la ferme espoir puisque la ferme espoir constitue des caches d'armes et le gouvernement avait l'information pour éliminer déjà ces zones de cassoterie d'armes avant que l'ennemi vienne mettre la main c'est clair c'est clair la sécurité d'un état il n'y a pas un homme au-dessus de pourquoi même le président de la république réserva une fraction à haute trahison à l'endroit président de la république conforme à l'article un président de la république en fonction a des juges naturels il peut être interpellable et réponda de ses actes ou il peut répondre après son mandat et comment d'après Dieu le Père le Saint-Esprit ou Jésus lui-même c'est un être humain c'est un être humain et là où il est l'armée peut aller faire son travail on peut même le menotter le chicoter c'est un être humain c'est un être humain c'est là où moi j'ai toujours dit dans un traitement d'un état il ne faut pas qu'il y ait de favoritisme il est un être humain il est 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 humain il nous a montré que tout le monde est abologable il est humain dans le monde il est humain il est humain il est humain il est humain écoutez le monsieur a le droit de saisir les instances judiciaires s'il trouve qu'il y a le droit il y a les ailes je qualifie ça des combats des palais puisque nos émissions ont fait mal à ce projet ce projet est bloqué coincé Elali pourquoi l'émission est-ce qu'il y a la bbc qu'il y a réforme Elali réforme donc il y a ma bbc qui nous a nous avons c'est ça la question c'est la question l'intérêt c'est la question moi je le laisse son droit je ne fais qu'un débat scientifique et ce qui m'est pas registre en tant que patriote défendre mon pays et l'intérêt de mon pays je suis un serviteur l'intérêt coûte ce que coûte ce que coûte exactement c'est ça on a 2012 Alors ils sont passés dans le droit des réponses dans plusieurs chaînes. Et le droit des réponses ? Non. Non, mais je ne comprends rien. Les qui n'ont pas le droit de réponse, le lobby, le communiqué. Ce qui est vrai, c'est son droit. Moi, je considère comme le droit de son droit. D'aller saisir la justice, c'est mon droit d'aller me défendre. J'irai me défendre au moment opportun. Et les juges congolais vont nous départager. Ça aide de décider. Moi, je n'ai pas peur de tout ce qui va arriver. Non. Je suis serein, conscient que je défends le président de la République. Je défends sa vision et son travail. Et je prends mon temps de m'attaquer à toute initiative qui peut le faire faillite. C'est de mon devoir aussi à tant qu'il dépeste. L'Issotosa, il dépeste l'aide de la République. C'est nous qui surveillons et qui veillons sur les déviations et d'autres. Et nous crions en tant que tel. Et à ce titre, Ceux qui aiment la vérité, nous accepterons. Ceux qui ne sont pas dans le... Et puis le problème, c'est que dans mes mots, dans mes phrases, nous n'entendons l'autre personne. Il y a un peu qui a balé sa kémbongo. Et André, ça fâche aussi. Est-ce que tu as de près envie de balé sa kémbongo ? Tout le monde est toujours innocent. Et vous savez que ça a été fait. Pourquoi vous vous gênez quand on dit ce qui a été fait ? Quand vous vous donnez quelqu'un, toujours vous voir. Jamais, entre-temps, nous savons que... Nous connaissons comment les jugements s'obtiennent. Lesquels des juges ont déjà pris l'argent public ? J'ai pris l'argent pour rendre justice à celui qui m'a donné de l'argent. Et pourtant, on sait qu'il y a des jugements achetables. Ma tata n'a acheté un pas à l'oubao. A réacouru constitutionnel, elle-même, il l'a acheté. est-ce que quand il lui donnait cet argent, qui a été là ? Écoutez, il y a des choses où on a dit qu'il n'y a pas de droits. Tant que quand il y a des domaines où on ne fournira jamais une prêve et pourtant cela est réel. Et c'est la conscience écoutique à l'abysso. Lorsque nous nous dénonçons des pratiques des antivaleurs, c'est pour que l'abysso est la mouka. Papa, tout le monde est la mouka. Tout le monde est la mouka. Tout le monde est la mouka. Tout le monde est la clientélisme. Tout le monde est touchable. Les moukos sont touchables, discutables, critiqués, pour que les moukos apprennent dans l'abysso. Tout le monde est la mouka. Tant que nous avons une classe de politiciens pourrie, nous avons une mouka qui a été la mouka. Non. Il y a des gens qui ont été la mouka. C'est une autorité morale. Il y a des Pouris. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a des enfants, mais il y a des gens qui ont été la mouka. Il y a des Pétouan. Des Pouris et des Pouris. Chinois, Indiens, Libanais, ce qui a commencé la mouka dans le Congo, c'est la mouka. Il y a des Pétouan. Qui les protège ? Les autorités. Ils ont été la mouka. Ils ont été la mouka. Ils ont été la mouka. dans leur propre entreprise. Ils ont été la mouka comme les Libanais et ils ont été la mouka. Ils ont été la mouka. Et vous ne verrez même pas qu'ils ont été la mouka. Il y a des Congolais. Combien de grands supermachés se sont ouverts dans la pure économique de Kabila ? Et il n'y a aucun nom de Kabila dans l'affiche. Mais tous les Congolais savent pourquoi ? Puisque ces sociétés-là ont des avocats ou des conseils juridiques. Pour préparer un texte de partenariat, l'Indien a besoin d'un avocat. Et entre avocats, c'est discute. Et la vérité, c'est que les Bananas savent, c'est qu'il y a des gens qui ont été la mouka. On a eu des gens qui ont été la mouka. Il y a des gens qui ont été la mouka. Quand nous nous disons qu'est-ce que réellement ce sont des Libanais qui construisent seulement ? Mais les Libanais ont été construits pour un an. Il y a des gens qui ont été la mouka. Il y a des gens qui ont été la mouka. professionnels et il y a des gens en Congolains. Et dis-moi, en Congolais, il n'y a pas d'analysé que je me 골�iche dans l' Using mais ça, il n'y a pas de l'initiative aisément d'engager. Soyez à l'aise de répondre quant à cela. Et n'utilise pas de position pour intimider les autres. Tout le monde n'est pas intimidable. Non. C'est ce qu'il y a déjà à Kirikou. Kirikou. Le dessin animé. Le dessin animé. Le dessin animé. Le dessin animé. Beaucoup de dessin animé. Oui, très très important. Chers compatriotes, j'espère que... Le dimanche, comme c'est le week-end, vous êtes à la maison, vous venez de suivre quand même l'analyse ou Maître Joël Amekie Koussa. Alors, rendez-vous avec Stéphane Balamangé. C'est déjà ce lundi à partir des 12h30-13h. Vous aurez une émission où vous avez un émission. Je vous invite à vous donner un format. Vous avez déjà un format. Vous avez 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 un format. Et vous aurez des choses. Maître Joël Amekie Koussa. Maître Joël Amekie Koussa. Vous avez un format. La douceur nous sommes comme d'habitude. Et j'espère qu'il y aura un format. Il y aura un format. Il y aura un format de province. C'est vrai ? Il est simple que le président va se déplacer. Mais je ne connais pas son agenda. Ça sera où et quand. Ça, je ne connais pas. Sauf qu'un petit élément Il y a un petit cri d'alarme Contre un certain général Le FARDC général Le fond du ramazan Ses compatriotes Il y a un mouvement Pour l'application Article 64 Il est contre le FARDC Il y a Il y a un appel Pour appuyer le FARDC Contre le Rwandais Je ne parle pas rwandophone Rwandaise Sa femme de la maison En chassant sa femme Réga Qui était avec elle dans la maison Et il travaille pour sa belle famille A bloquer Les deux bataillons Il y a un compatriote Le général Pour l'outil Fils Traverser pour aller prêter La main forte Dans le territoire Le FARDC Et celui-ci Il a barré la route Et il y a un gang Il y a un gang Les deux bataillons Il n'y a pas de problème, 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 mais il n'y a pas de différence entre les Congolais et les Congolais. Il n'y a pas de problème, 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 il n'y a pas de problème. – Sous-titrage FR 2021